Deuxième intervention qui va nous déplacer de l'autre côté de l'Atlantique, nous faire changer d'institution de référence, même si les deux ont évidemment des liens, puisqu'on va passer de la ville à la seigneurie. Et je laisse donc la parole à Alain Laberge pour son intervention, la dimension absolutiste du régime seigneurial au Canada au XVIIe et XVIIIe siècles. Merci beaucoup, monsieur le président. Attendez que je remette mon chronomètre. Bon, vous me le direz bien. Voilà, donc merci d'être là. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à ce colloque et à ce thème qui m'apparaît fort, très porteur. Donc, je vais essayer d'y apporter ma modeste pierre pour l'édifier. Pouvoir royal et privilège foncier, une lecture absolutiste du régime seigneurial au Canada du XVIe et XIXe siècle. Vous voyez, j'ai changé de titre. Pour ne pas semer la confusion, j'ai mis le titre initial, qui n'est pas si différent, mais bon, qui m'apparaissait peut-être un peu moins efficace. Donc, faisant le tour du lien entre le régime seigneurial et l'absolutisme, on voyait dans ce, j'ai vu dans ce colloque une occasion de lire autrement le régime seigneurial, d'aller notamment au-delà des rapports, pas des rapports, mais plutôt des sentiers les mieux balisés de l'historiographie. Quand on parle du régime seigneurial, depuis, bon, mettons, plusieurs décennies maintenant, on parle du rapport entre seigneurie et l'occupation du territoire, rapport entre les seigneurs et leurs censitaires, et même rapport entre les seigneurs et leur propriété à eux, leur seigneurie. Dans plusieurs de ces cas, on parlait notamment de la notion d'enjeu. Donc, on peut sortir de là, on connaît assez bien ces choses-là, pour revenir, justement, davantage à d'autres formes de rapports entretenus par l'institution seigneuriale, donc des rapports ici entre le pouvoir royal et le privilège foncier, et en profiter pour insister sur le régime seigneurial comme outil politique. Donc, et de là le changement de titre, pour davantage mettre l'accent sur tout ça. Donc, c'est d'insister sur cette dimension politique, ou, bon, ou absolutiste, la synonymie est loin d'être claire, évidemment. Donc, cette dimension-là du régime seigneurial, donc la relation entre le pouvoir royal suzerain par rapport à ses vassaux canadiens, dans une optique d'utilisation, d'utilisation du privilège foncier, comme façon de soutenir l'élite sociale de la colonie, laquelle, ainsi redevable envers le pouvoir royal, se trouve en devenir le défenseur respectueux. C'est ici que la notion d'enjeu revient. Donc, la seigneurie n'est pas qu'un enjeu pour les détenteurs de seigneurie, les seigneurs, mais aussi pour le pouvoir royal, qui voit dans la façon, évidemment, d'appuyer son pouvoir. C'est un peu ce qu'on va regarder ensemble. Antoine Coutel avait quatre points et s'en inquiétait fortement. J'en ai cinq et je suis paniqué. Mais bon, on fera pour le mieux. Donc, voilà, on va les revoir plus tard. Donc, je vous les mets là, vous voyez un peu. Et je vais certainement privilégier de parler de tous, plutôt que de trop m'enliser dans un de ceux-là, qui me ferait perdre la perspective, s'il y en a une, à mes propos. Donc, voilà, ne soyez pas rassurés, soyez plutôt indulgents et encouragez-moi moralement. Voilà. Bon, alors, nulle terre sans seigneur, oui, mais encore. Ah oui, bien entendu, combien de fois n'avons-nous pas entendu cet adage devenu pratiquement un axiome, évidemment, dans l'histoire du régime français, nulle terre sans seigneur, voilà. Alors qu'en fait, quand on y pense, le régime seigneurial au Canada devrait être vu davantage qu'un simple réflexe féodal naturel. Il y avait la seigneurie, bon, il y a le Canada, allons-y, établissons des seigneuries. Bon, oui, c'est facile à dire, mais encore, il faudrait davantage nuancer et faire valoir davantage, justement, une dimension beaucoup plus profonde de ce que ça représente. Finalement, c'est de bien voir que la souveraineté du roi est un des fondements de la légitimité de son autorité, de sa souveraineté et de son pouvoir. Donc, le roi suzerain, c'est une dimension absolument fondamentale. Et, bien entendu, quand vient le moment d'installer la France en milieu colonial, c'est pas seulement de dire, ah, bien, tu es, prenons ce que l'on connaît. Non, c'est que prenons ce qui sert absolument de fondement, même en Saint-Église. Et donc, clairement, le régime général au Canada correspond entièrement et exactement à ce qu'il représente en métropole de ce point de vue-là, en vue, en termes d'appui au pouvoir du roi. Et donc, de là, cette lecture absolutiste que je vous propose ici. Bon, alors, donc, c'est pourquoi, donc, quand on voit l'effort colonial de la France dès le 16e siècle, alors qu'en fait, on sait bien que, comme l'a dit Marcel Trudel, il s'agissait là souvent de vaines tentatives, c'est pourquoi la colonisation, au départ, elle est vue comme devant-être, éventuellement, de nature seigneuriale. Et ça, c'est valable dès le 16e siècle. On le voit depuis les lettres patentes de Robert Val, enfin, tous les intervenants, là, la roque ensuite, dans le dernier quart du siècle, bon, la compagnie des centres associés, etc. Donc, tous les gens qui sont le moindrement qu'on consacre comme les organisateurs, les opérateurs de cette colonisation, évidemment, se voient conférer, là, des titres et un pouvoir, là, de nature seigneuriale. Donc, même s'il ne se passe rien, il reste que la dimension, elle reste encore là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que s'il y a, comme ça, une colonisation de nature seigneuriale projetée, envisagée, il y a quand même une différence assez fondamentale, dans le sens que, ici, bien sûr, c'est un monde neuf, mais ici, enfin, là-bas, au Canada, c'est certainement pas ici, c'est sûr. Effectivement, c'est assez drôle, hein. Donc, un monde neuf du point de vue de la structuration foncière. Donc, à défaut d'innovation, car il est très certain que d'implanter le régime seigneurial au Canada n'a rien d'une innovation, bien que certains auteurs, il y a quand même assez longtemps, y avaient vu une forme d'innovation. Absolument pas. C'est tout à fait conventionnel. Le potentiel qu'il y a là-dedans, c'est que la page est blanche. Comme il y a des usages, mais ici, il n'y a pas de seigneur, la page, le territoire est vierge, la page est blanche, là, il y aura moyen d'opérer jusqu'à un certain point. Mais ce potentiel de la page blanche ne change pas la nature du régime seigneurial. Ça, c'est très clair. Simplement, le contrôle que le roi et ses représentants pourront en avoir, qui est évidemment beaucoup plus intense à ce moment-là. Et donc, c'est tout à fait dans cet ordre-là que l'on s'en va. Si on regarde maintenant, vous avez vu, il y a comme une certaine, comment dire, chronologie qu'on respecte dans cette présentation-là. Donc, la première période, pourrait-on dire, d'application comme telle du régime seigneur, c'est celle évidemment de la compagnie des centres associés ou de la compagnie de la Nouvelle-France. Enfin, les centres associés, c'est beaucoup plus simple. Parce que bon, ce sont les premiers depuis 1627 à avoir eu à mettre en œuvre tout ça. Et donc, évidemment, en 1763, ça ne fonctionne pas. On juge que ça n'a pas fonctionné. Et les centres associés remettent leur seigneurie au roi et ils démissionnent. Donc, le roi accepte, évidemment, puisqu'il avait poussé dans ce sens-là. Donc, regardons un peu. En fait, qu'est-ce qu'on reproche, en fait, aux centres associés? Ils n'auraient pas rempli leurs engagements, notamment au niveau du peuplement. Ils devaient amener tant de personnes. En fait, on les a pris là-dessus. On les a pris là-dessus. Mais ça reste à éclaircir. Mais on ne fera pas ici le procès des centres associés ou quoi que ce soit. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la fin de la période des centres associés inclutait une critique par rapport à l'exercice de la vassalité par cette compagnie vassale depuis 1627. On peut y voir des reproches explicites en matière de colonisation seigneuriale. C'est très clair que le roi, dans ce qu'il a reçu comme information, dans les rapports qu'on lui a faits, qui étaient souvent des gens qui venaient le voir pour se plaindre des centres associés, disaient que ça n'allait pas, ça n'allait pas ci, ça n'allait pas ça. Bon. Et le roi, bon, a accepté ça. Et d'ailleurs, le même mois où il accepte la démission des centres associés, en 1663, le 21 mars, il fait tout de suite, là, comme une ordonnance pour la révocation des concessions non défrichées comme étant un exemple de cette maladresse, de ce mauvais rôle seigneurial tenu par les saintes associés. Donc, explicitement, donc, des reproches, mais aussi implicitement des reproches en matière de gouvernance seigneuriale, donc moins en termes de, comment dire, de gestion sur le terrain, mais par rapport aux seigneurs qui auront été ultimement mis en place par les centres associés en concédant dans le Canada, là, des morceaux de la seigneurie entière à des individus ou communautés religieuses. Donc, des rapports, des reproches implicites, et on peut bien penser que le roi, et quand je dis le roi, c'est toujours, c'est pas juste le roi, on comprend bien, le roi a peut-être décelé, là, dans ce qui a mis fin à la période des centres associés, une matière à se méfier, hein, d'une certaine oligarchie coloniale, je prends le terme de Christophe Orguelin, qui, bien sûr, est largement seigneurial, largement doté de terre, et qui ne recule pas devant une cabale amenée pour en arriver à ses fins. Donc, ce sont des représentants de cette oligarchie qui vont informer le roi du fait que les centres associés gèreraient les choses de façon toute maladroite. Donc, le roi, d'avoir vu comme ça se soulever ce groupe de seigneurs, il a peut-être dit, ben, il faudrait peut-être faire attention et regarder ça. Mais, certainement, il devait voir ça comme une, vraiment, une erreur de centres associés, de n'avoir pas contrôlé, là, ce groupe-là, qui, bien sûr, s'est élevé contre lui. Avec la situation de 1663, jugée, évidemment, catastrophique, le roi va faire des correctifs immédiats, d'abord, pour, comment dire, corriger les abus du vassal potif, la pauvre compagnie des centres associés, mais des correctifs qui visent moins les seigneurs comme individus ou comme groupe d'individus que des travers dans l'occupation du sol, comme ces terres pas assez défrichées, mais aussi, surtout, la taille de certaines seigneuries et, donc, dans les années qui vont suivre, 1663, le moment, d'ailleurs, n'est pas très, très, très clair, l'immense seigneurie de la Citière qui, si j'avais une carte avec moi, je n'en ai pas, s'en irait, là, de la rive sud de l'île de Montréal, à partir de l'île de Montréal, traverser le fleuve sur la rive sud, alors, mettez un immense rectangle, là, qui va, ni plus ni moins que jusqu'à l'Atlantique et même, je pense, il y avait quelques lieux au-delà, par plusieurs arpents, donc, c'était un million d'arpents carrés, on comprend bien que cette seigneurie-là, qui est, en fait, appartenait à la famille de Lauzon, a été vue comme quelque chose d'abusif et on va la contrer. Mais, c'est à peu près la seule chose qui va, concrètement, qui va pénaliser, là, quelque seigneur que ce soit. Ah, c'est certainement qu'on assiste à des menaces. C'est l'époque où on voit les premières menaces à l'endroit des seigneurs du Canada, ce que je mets en parenthèse, ou plutôt des recommandations sans sanctions, parce que ces menaces-là ne vont pas donner vraiment d'effet comme tel, mais on les reverra, là, ces choses-là. Mais, on voit déjà que, dans leur formulation, je n'ai pas le temps de m'y plonger, on sent bien qu'il y a une certaine distorsion de la réalité qui est assez mal perçue, bien sûr, en France, mais que, sur le terrain, l'application de ces menaces va se révéler inapplicable et les sanctions ne viendront pas vraiment. Bien, après ça, l'épisode de la compagnie des aînés occidentales qui ne dure pas très longtemps, une dizaine d'années. Et là, je paraphrase notre fameux Nultère sans seigneur pour mettre un peu ce que le roi avait dû souhaiter en replaçant une compagnie comme ça comme seigneur ou seigneuresse de la colonie. Nulle compagnie vassale sans un intendant. Alors, c'est un peu différent. Ça nous montre bien que si on met une autre compagnie vassale après 1663, c'est simplement pas pour refaire la même chose que les certes associées avaient fait et donc de reproduire ce qu'ils avaient mis bien au contraire, justement, par la présence de l'intendant, effectivement, surveiller, en quelque sorte, contrôler tout ça. Et la présence de l'intendant apparaît comme une pièce maîtresse dans tout ça, pas dans bien d'autres choses, mais dans tout ça, très, très certainement, bien que Talon n'arrive qu'en 65, évidemment. Mais on voit bien que, d'ailleurs, il ne se fait pas grand-chose avant l'arrivée de Talon en matière foncière au Canada. Donc, Talon arrive en 65 et on dirait que là, les choses se mettent un peu à se mettre en place, notamment en procédant à la confection du papier terrier de 166-168. Donc, un exercice qui va se faire sous l'égide de la compagnie des Indes occidentales avec ses agents, tout ça, probablement en collaboration avec l'intendant. Les rapports entre la compagnie et l'intendant sont pas très, très… enfin, ils sont, on ne peut pas penser, ils ne sont pas, certainement pas harmonieux. Mais à cette époque-là, je ne crois pas qu'on puisse parler de conflit. Mais donc, probablement que l'intendant regardait tout ça et cautionnait assez bien tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, ce papier terrier de 166-168 n'a pas eu comme ambition, comme objectif de punir les seigneurs fautifs. Non, c'est plutôt un exercice de confirmation du statut de privilégié, hein, qui fait que Pierre, Jean, Jacques, Jeannette et les ecclésiastiques se présentent devant, pas devant l'intendant, mais devant l'agent de la compagnie. Alors, ils disent ce qu'ils ont à dire, ils font la foyer, la magie, etc. Et plusieurs, bien sûr, n'ont pas beaucoup de matière à parler de leur grand développement puisqu'on sait bien que la colonie est un très peu peuplée, deux fort peu développées. Donc, au bout de l'exercice, tout le monde reçoit confirmation, tout le monde et personne n'est inquiété. Donc, finalement, on n'aura pas jugé bon, là, de chercher Noise à ces seigneurs. Donc, Juchereau, un des membres de la famille Juchereau, une famille importante de la colonie, qui a sa seigneurie très loin, là, vers, dans l'estuaire. Alors, bon, il dit tout à fait et carrément qu'il n'y a rien sur sa seigneurie. Et bien sûr, il met ça sur la faute de la guerre Iroquoise, hein, n'ayant pas pu procéder à quoi que ce soit, pas obtenu, etc. Donc, les Iroquois ont le dos large à cette époque-là, hein, c'est bien certain. Donc, Juchereau n'est absolument pas inquiété. On ne lui dit pas, ah, vous feriez bien de faire ceci. Absolument pas. Donc, on confirme. Et à partir de ce moment-là, c'est assez intéressant, la combinaison occidentale, en fait, on pourrait dire que son moment de gloire, ça aura été le papier terrier parce qu'après ça, on la perd, on la perd véritablement. Elle s'efface au profit, bien sûr, du pouvoir direct de l'intendant en matière seigneuriale. On s'en va vers la suzeraineté royale directe. Ça se voit, donc, tout de suite après le papier terrier, ça se voit. Ça se voit notamment dans la teneur des contrats de concession de seigneurie, hein, ceux qui vont finir par être faits parce qu'il y aura eu un long moratoire, là, jusqu'en 1772. Mais quand on regarde la formulation de ces contrats, la compagnie n'est pas là. Elle apparaît à l'avant-dernière ligne quand on dit que le Seigneur n'oubliera pas de spécifier à la compagnie la présence de mines. C'est la seule chose. Tout le reste, c'est en lien, c'est le lien royal, roi-seigneur qui est mis en évidence. La compagnie est déjà plus là, alors qu'en fait, elle n'est pas encore, évidemment, dissoute, mais cela viendra. Donc, on voit autant chez les seigneurs officiers militaires, évidemment, avec le régiment de Carien-Saïa dont on voulait garder en place, là, dans la colonie des seigneurs. On les a abondamment dotés, on le sait bien, mais aussi des officiers civils qui n'ont pas nécessairement de lien. Donc, on voit bien que ces seigneurs-là vont, ils vont être choisis, notamment, probablement par l'intendant, bien plus que par la compagnie. C'est ce que l'on décode en lisant les instructions à talons. Et donc, la compagnie disparaît et, finalement, ça va être officialisé par cette dissolution en 1774. Et après ça, va continuer un modus operandi plutôt durable au niveau seigneurial où ce sera, bien sûr, l'intendant, le gros joueur, le joueur principal sur la scène coloniale. Donc, on en arrive à la période de ce que j'appelle la suzeraineté directe. Je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais enfin, moi, elle clarifiait ma tête. Donc, suzeraineté directe qui va s'exercer à partir de 1774, encore une fois, officieusement depuis même quelques années entre 1777 et 1774. Donc, la tendance déjà amorcée va se poursuivre et le principal ressort du suzerain, du roi, c'est, évidemment, de pouvoir choisir ses seigneurs. Auparavant, il ne le faisait pas. C'était les saintes associées qui avaient choisi leur seigneur. Mais là, à partir de 1772, et à partir de 1774, et davantage qu'à la fin de l'Homme français, c'est l'État qui choisit la composition du groupe des seigneurs, en avantageant, et ça, c'est une vérité de la palice, le fait d'avantager la noblesse. C'était très clair. La noblesse qui est au service du roi, ou bien par les armes, ou bien par la plume, et on voit donc un groupe de seigneurs constamment, jusqu'à ce qui est très, très clair. Bon, il y aura bien quelques rôturiers là-dedans, mais ça reste fort, fort peu important. Vraiment, l'accent est mis sur les officiers. Et également aussi, contenir la part des ecclésiastiques. Donc, éviter que les communautés religieuses, notamment, soient trop bien dotées en seigneurie. Dès 1763, il était très clair que les jésuites, notamment, les sulpiciens aussi, à qui on avait remis l'île de Montréal, qui n'était même pas un petit morceau, et on voit bien avec la suite que Montréal était une grande richesse potentielle du point de vue seigneurial. Donc, contenir la part des ecclésiastiques, on va chercher à limiter tout ça. Il y a à peu près plus de concessions aux communautés religieuses après 1672, à peu près plus, sauf, bien sûr, quand vient le cas de soutenir les missions. Alors ça, c'est autre chose. Évidemment, il y a la dimension amérindienne qui est là-dedans, que ce soit la concession du Sceau-Saint-Louis aux Jésuites, le lac de Deux-Montagnes ensuite au 18e au sulpiciens. Mais évidemment, là, ce sont là des cas d'établissement de seigneurie à caractère missionnaire. Autrement, on verra les communautés religieuses recevoir des concessions plutôt limitées en nombre et en taille pour soutenir de nouvelles communautés qui apparaissent. Les récollets, après leur retour à 1670, ont été largement aidés par les autorités et Frontenac notamment pour reconstituer leur terre des récollets, qui est en fait une terre seigneuriale sur la rivière Saint-Charles près de Québec. Les ursulines de Trois-Rivières, quand on va les laisser s'installer, on va leur donner un petit fief dans la région de Trois-Rivières. Mais encore une fois, ça n'a rien avec les très, très grandes seigneuries de la côte de Beaupré, de Batiscan, du Cap de la Madeleine, enfin, ou Montréal, que les autres, les communautés masculines notamment, s'étaient vues données ou avaient obtenues précédemment. C'est intéressant de voir aussi, c'est que, bien entendu, bien beau choisir ce seigneur, mais ce n'est pas un réservoir qui est extensible absolument. Donc, on voit bien que quand les ressources foncières disponibles sont moins là, on atténue. Donc, début 18e, les vides entre les seigneuries sur le littoral du Saint-Laurent sont à peu près comblés, si on accepte l'extrême périphérie orientale. Et donc, là, on voit qu'il y a comme un autre moratoire, le plus ou moins officiel, où on conseille à peu près plus de seigneuries, encore que quand vient le temps d'avantager une famille seigneuriale, bien, si on peut concéder derrière la seigneurie une augmentation, on va le faire. L'Écouillard à Beaumont, le fils aîné reçoit une augmentation en 1711, alors qu'on est en plein moratoire, mais c'était vu comme nécessaire et rattaché au fief précédent. Et ce réservoir de seigneurs va redevenir quelque chose à remplir de nouveau après 1727, quand on va reprendre l'expansion seigneuriale, par le fait qu'évidemment, on commençait à manquer un peu de terre et qu'en allant vers le Haut-Richeuilleux, vers la Nouvelle-Beauce, on se trouvait aussi à aller du côté d'une colonisation un peu militaire, mais bon, peu importe. Et dans ce cas-ci, après 1727, les concessions sont largement faites avec les mêmes critères qu'auparavant, beaucoup de noblesse, beaucoup, encore une fois, de serviteurs du roi, incluant des marchands, alors qu'ils étaient, pour la plupart, dans ce cas-là, membres du conseil supérieur et qu'ils vont recevoir des séries. Donc, la constitution du groupe à privilégier reste assez, plutôt la même. Et enfin, donc, la suzeraineté, après la carotte, donc, c'est ce fait de privilégier tout un groupe par le privilège foncier. Alors, quand le roi se constitue un groupe de seigneurs loyaux et fidèles, comment va-t-il les traiter? Est-ce qu'on peut penser qu'il va surveiller tout ça, être très attentif à tout ça? Bien, vous voyez bien, après la carotte, le bâton avec un point d'interrogation, les trois petits points. C'est assez clair que, dans la relation roi-seigneur, les seigneurs vont être assez laissés tranquilles à peu de choses près. Donc, la fameuse menace de réunion des séries au domaine du roi, qu'on a déjà vue appliquée dès 1763, merci beaucoup, M. le Président, sera souvent réitérée, et souvent, c'est vraiment souvent, mais très, très, très rarement appliquée. Quelques réunions au domaine circonstanciel dans la dernière partie du XVIIe siècle, on peut toutes leur trouver, justement, qu'est-ce qui n'allait pas et comment ça s'est réglé. Et, en fait, le principal geste, le principal coup de bâton, si on peut dire, donné par le roi, bien, ce sera à la mode Cadillac à Détroit, qui avait vu grand et qui s'était vu marquis de Détroit, là, bon, avec… et donc, après toutes ces… ces activités, là, un peu désolantes à bien des égards, eh bien, la mode Cadillac, bien sûr, est rappelée. En fait, il est renvoyé en Louisiane. Les gens de Louisiane devaient être au désespoir. Mais enfin, mais on va… et on reprend ses terres, évidemment. Donc, c'est le gros coup de bâton. Autrement, encore une fois, c'est assez… c'est très, très rare. Et il y a, bien sûr, les fameux arrêts de Marly de 1711. Et je dis le mirage, parce que l'histographie, il a vu, là, l'exemple, là, de la… de la… de l'État, du roi, de l'intendant comme protecteur des censitaires, comme… comme… comme surveillant de 1711 pour éviter les abus. Je n'insisterai jamais assez sur le mot « mirage ». Tout ça vient de l'émotion de Rodeau, un nouvel intendant arrivé en 1706, si je ne me trompe pas, et qui voit des problèmes partout au Canada, pas juste dans le livre seigneurial, et qui veut tout réformer. Mais il avait vu des choses. Il avait vu, effectivement, des cas d'abus seigneuriaux, notamment dans l'idée de vendre les terres. Et d'ailleurs, les édits de… pas les édits, j'ai dit les édits, mais ce sont des arrêts. Donc, les arrêts de Marly reprennent cette interdiction-là envers les seigneurs, ce qui est assez de soi. Mais toutes les autres réformes de Rodeau sont laissées de côté. Il y a, donc, de réitérer la nécessité de devoir concéder à des taux acceptables, tout ça, et surtout de faire défricher ces terres-là. Bon. Émotion de Rodeau, mauvaise humeur du roi. En 1711, le roi n'était évidemment pas de bonne humeur pour différentes raisons. Fin de la guerre de discussion d'Espagne, problème économique, peu importe. Mais il reste que le roi a reçu, donc, le mot de Rodeau. Il a vu, apparemment, la carte de Gédon de Catalogne en 1709, où, bon, on voit bien, il n'y a pas de rectangle représentant les sensibles partout. Et c'est sans doute cette mauvaise humeur-là, selon moi, qui l'a amené à faire ces fameux arrêts de Marly, un pour les seigneurs et l'autre pour les censitaires. Donc, un geste important, mais, encore une fois, qui n'est qu'une répétition des autres menaces auparavant, sauf que ceci est maintenant un arrêt. Bon, les autres étaient des ordonnances. Bon, on pourra voir si ça a peut-être une incidence, mais tout de même. Il reste que le fait. Le fait que les arrêts de Marly ne seront pas appliqués. Bégon, qui était l'intendant à ce moment-là, qui devait être l'applicateur, fait bien, dit bien au roi que c'est irréaliste. On ne sait même pas quelle est la situation. Donc, il témoigne bien de ce problème d'information. On ne connaît pas la situation et c'est là que Bégon dit, ben, on va faire un papier terrier. Et là, on va le savoir. Alors, le papier terrier se fait, hein, et alors qu'encore fois, on pourrait dire, ben, voilà, là, on aura l'information. On pourra bastonner quelques seigneurs que ce soit qui ne seraient pas sur le bon chemin. Ben non, on retient le bâton. Le papier terrier révèle, encore une fois, un roi qui accepte tout et des seigneuries qui ne sont absolument pas développées. On reçoit la foi et l'hommage. Tout le monde est heureux. Tout le monde est content. Parce qu'on sait bien, Bégon sait bien que s'il n'y a pas un chat à l'île verte, c'est parce qu'il est à l'île verte, c'est au bout du monde. Et puis qu'il n'y a pas de rapport foncier qui attire les gens, particulièrement à l'île verte. Donc, le réalisme de Bégon est tout à fait important là-dedans. Donc, un papier terrier qui n'aura pas dedans, qui viendra, comme le précédent, confirmer le privilège des seigneurs. Ensuite, je parle de la manœuvre de Hockard. Hockard est un personnage assez formidable. Je vais terminer là-dessus. Est-ce que j'ai le temps, M. le Président? Encore une minute, deux minutes, trois? Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, oui, parce que Hockard, donc, intendant à partir de 1729, d'ailleurs, il était commissaire ordinateur au début. Il reçoit la promotion d'intendant justement en 31. Alors, Hockard, bien sûr, toujours, les intendants sont priés de veiller à ceux-là, etc. Bien, Hockard va appliquer à sa manière les arrêts de Marly. D'abord, en utilisant l'arrêt de Marly version censitaire pour réunir des centaines de terres au domaine des seigneurs, donc il ne joue pas, il ne bastonne pas les seigneurs, il bastonne les censitaires et les seigneurs peuvent reprendre des terres et, évidemment, s'en tira à bon compte. Et, en 1741, Hockard, c'est ce que j'appelle sa manœuvre, va se mettre à réunir des seigneuries au domaine du roi. Ah, tiens, bon, alors pourquoi il le fait à ce moment-là? Bien, il faut bien voir, un, qu'il le fait sur des seigneuries qui sont, évidemment, peu développées. Elles viennent à peine d'être concédées. Ce sont les fameuses seigneuries du Haut-Richelieu concédées tout récemment. Et donc, on dirait que Hockard veut faire, et donc, on pourrait discuter de sa manœuvre, mais coup d'éclat par rapport au roi pour lui montrer que t'as dit, bon, il faudrait voir sans doute. Mais, évidemment, certainement pas un coup d'action très, très conséquent, puisqu'on reconcède les mêmes fiefs à peu près aux mêmes individus quelques années auparavant. Non, il semble que la dimension coup d'éclat soit importante là-dedans. C'est pas l'interprétent de tout ça, c'est pas évident, mais c'est pas un bâton, un bâton contre les seigneurs, certainement pas. Bon, voilà, on pourra parler du reste par la suite. Ma conclusion, en quatre points, on va la lire ensemble, ça va aller bien. Donc, d'une part, il est très clair qu'on aura une élite coloniale largement privilégiée par le roi et dévouée aux services et aux intérêts de ce dernier. Voilà. Donc, ça, ça vient appuyer le pouvoir royal. Un pouvoir royal qui réprime le plus souvent son impatience. Il y en a une impatience récurrente devant les lenteurs de la mise en valeur de la colonie, oui, hein, mais on se rend compte qu'il faut faire attention et les intendants, je dis la plupart des intendants, ont certainement joué là-dedans un rôle de modérateur en disant, bien, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas aller plus vite que le train, évidemment, que la charrette à ce moment-là. Donc, le rôle des intendants pour finalement, là, prendre tout ça avec des pincettes et modérer l'ardeur des différentes ordonnances et même des arrêts de Marly. Et ultimement, même, on pourrait dire que le pouvoir royal est partenaire du durcissement du Rien Seigneur-Al-Canadien parce que, justement, en fermant les yeux sur certains abus que Rodot avait décriés début 18e, bien, après le terrier de 1723, les seigneurs n'arrêtent pas de demander des permissions pour faire comparaître leurs censitaires avec leurs titres pour procéder à leurs propres papiers terriers, se donner des instruments de gestion de manière à, bien sûr, mieux contrôler leurs avoirs et pouvoir, évidemment, appliquer plus systématiquement les droits qui étaient les leurs. Et donc, de ce point de vue-là, le pouvoir royal a jamais empêché un seigneur de procéder et il s'avère un partenaire là-dedans. Donc, une lecture absolutiste, vous aura-t-elle convaincue, vous me le direz? Moi, ça m'a convaincue, sinon je ne l'aurais pas dit. Voilà. Donc, la dimension à ce moment-là de seigneur collaborateur est sans doute à mettre de l'avant. Et non, pas seigneur collaborateur de la manière dont Marcel Trudel le disait en 1950, mais bien, collaboration entre les seigneurs et le pouvoir royal. Je m'arrêterai là. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements